C'est vrai que pour vous avouer, quand on parle de franchise, en ce moment, c'est compliqué d'analyser. Après, voilà, on se fait son propre avis, mais quand je vois Marvel MCU, bon, parlons pas d'ici, d'ici EU, mais concrètement, voilà, une franchise comme MI, donc Mission Impossible, bah oui, ça tient la route, malgré les années, et ils arrivent à se renouveler. Et des fois, en faisant des choses simples. Bon, des fois, trop simples. Bon, enfin, bref, on va en parler après le générique. Soit on meurt, on est roi, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de signer. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramonine conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmades sur ma chaîne, et aujourd'hui, on va parler de films, films disponibles au cinéma depuis ce mois de juillet 2023, ce qui est même annoncé un des films de l'été 2023. MI7, donc Mission Impossible, 7e volet, ce 6e volet, partie 1, bah oui, donc il y aura bien un MI8, partie 2. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, qu'est-ce des mes attentes par rapport à ce 7e volet de Mission Impossible ? Le synopsie, de quoi ça parle ? Ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes ! Alors clairement, la franchise MI, je ne les ai pas encore tous vues. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'un MI sort, je ne vais pas forcément le voir, et une fois qu'il est passé, je ne m'intéresse pas forcément. Pourtant, moi j'aime bien Tom Cruise, j'aime bien un peu les films d'espionnage, tout ça. Mais concrètement, je passe toujours à côté, et je me les fais toujours, mais super en retard. Et pourtant, j'aime bien, notamment les derniers, j'avais beaucoup aimé, notamment celui avec Henri Cavill, donc non, mais c'est une... Et en fait, le truc, moi quand je suis devant un MI, même si ça fait un petit moment, ou que je les regarde en retard, ou ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas fait un, je me dis, allez, je le regarde, et en fait, au moment où je me dis, ouais, et dès que je l'allume, dès que je mets les lectures, bim, c'est tout de suite, tu rentres dans l'action, c'est toujours avec le fameux... Ouais, aussi on peut dire générique, le fameux « votre mission si vous l'acceptez », un Tom Cruise, on sait, voilà, qu'aujourd'hui, faire ses cascades soi-même, c'est compliqué. On le sait notamment, parce qu'il y a des questions d'assurance, parce que si jamais un acteur, je ne sais pas, de Marvel ou d'autres franchises se blesse, c'est toute une infrastructure cinéma qui est retardée, c'est des milliers et milliers d'euros ou de dollars, de perdus, donc aujourd'hui, faire ses propres cascades, voilà, donc en gros, Tom Cruise, je pense qu'il a compris le truc, si je veux les faire, il faut que je sois le producteur, réalisateur, un peu, il faut que je sois un peu partout, et c'est ce qu'il fait, donc on ne peut aussi que saluer cette prestation, puis Tom Cruise, ben non, il n'avait pas manqué, parce que dernièrement, très satisfait de Tom Gunn Maverick, donc, mais là, je me suis dit, allez hop, on y va, cinéma, donc qu'est-ce que ça, là, je vais être Day One, et je suis même allé le voir, pardon, en AVP, pour vous dire, mardi, donc la veille de sa sortie, et d'ailleurs, toute génération était présente dans la salle, donc, bon, ben les enfants, je n'ai pas compris, oui, il y avait des enfants, il y avait beaucoup de parents qui ont amené leurs enfants, ce qui dure quand même pas loin de 2h45, ou 2h47, je n'ai plus le temps exact, mais je crois qu'il y a des temps avec ou sans générique, un peu long peut-être, pour ce genre de film, et des personnes, quand même, ben ouais, pas, si, je peux dire 3ème âge, il y avait vraiment de tout dans la salle, donc, elle était pratiquement complète, donc moi, je suis en Bretagne, mais voilà, donc on voit aussi que c'est une franchise, ben la 7ème volet, qui date, et en gros, ben qui perdure dans le temps, donc voilà un petit peu. Bon, du coup, allez, on y va, de quoi il parle, ce 7ème volet ? Il était une fois une... Ben, j'ai envie de dire, scénario de mission impossible, ça reste, nous avons notre agent, enfin, notre agent, on va dire, la société Mission Impossible, en gros, il reçoit une mission, votre mission, si vous l'acceptez, toujours depuis l'original, comment il reçoit son petit message, ce message auto-détruira, et donc là, sa mission, il doit récupérer une clé, donc même lui, ne sait pas, cette clé ouvre, qu'est-ce qu'elle pourrait bien ouvrir, nous, spectateurs, on le sait, voilà, je ne vais pas spoiler, mais on le sait, en tout cas, il doit récupérer cette clé, parce qu'elle a un enjeu essentiel, au niveau de la sécurité mondiale, et donc, du coup, il doit récupérer cette clé, par tous les moyens, et j'ai envie de dire, que je ne vais pas aller trop loin, donc, sinon, pour ne pas trop spoiler, mais concrètement, après, les scénarios de Mission Impossible, c'est un peu ça, on engage, justement, notre Tom Cruise, c'est un peu ça, de toute façon, on va chercher notre Ethan, et on lui dit, « Ben voilà, on a un truc impossible à faire, et toi, et toi, est-ce que tu accepterais de le faire ? » Enfin, je pense, c'est un peu ça, concrètement, Mission Impossible. Du coup, autant enchaîner à « Qu'est-ce que j'ai aimé ? » « Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? » « C'est des chouettes ? » « Ah, ça craint ! » « Ah, immonde ! » « Je t'aime plus que trois fois mille. » Alors, du coup, « Qu'est-ce que j'ai aimé ? » « Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? » « Sans spoiler de ce Mission Impossible, le septième volet ? » « Déjà, faisons un tour au niveau du casting, bah oui, monsieur Tom Cruise a toujours la forme, de toute façon, on l'avait vu l'année dernière avec Top Gun Maverick, il a toujours la forme, là-dessus, il n'y a aucun problème. Par rapport à ceux qui lui donnent la réplique, moi, concrètement, le point fort que je retiens, le casting féminin, donc LA Atwell, moi que j'ai connu dans Captain America, enfin même dans le MCU, donc Peggy Carter, beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé sa prestation, donc très très bien, j'ai même senti comme, j'ai senti même comme un flambeau, donc on sait que Tom Cruise, il est plutôt jeune, bon, Mission Impossible, il ne va peut-être pas le lâcher tout de suite, de toute façon, on sait qu'il y a un huitième volet qui arrive, mais si jamais il devait peut-être arrêter, est-ce que la franchise ennemi s'arrêterait ? Peut-être pas. Après, on sait que Mission Impossible aussi, on sait justement que le casting a tendance à beaucoup changer, donc c'est un peu aussi le concept. Non, mais on sent, moi j'ai senti un peu comme un petit passage de flambeau, après on peut voir aussi comment ça se passe, et les retours, en fait, il peut se passer tellement de choses avec Hollywood. Non, sinon, bah Cocorico, moi c'est notre pomme-pomme, non, pomme Clementief, donc, qui joue le... Ouais, c'est Paris, ça s'appelle Paris, il me semble, donc Amy, corrigez-moi, il me semble, je crois que je... Non, moi j'ai beaucoup aimé son attitude, une bonne badass attitude, donc notamment, moi je l'ai découvert dans les Kaira, ensuite Mantis dans le MCU, donc non, très très bien, j'ai beaucoup aimé vraiment, pour moi c'est le point fort, le casting féminin, donc on retrouve aussi Rebecca Ferguson, au niveau masculin aussi, on retrouve Monsieur Morales, dans le rôle de Gabriel, non, très très bon, j'étais vraiment très satisfait du casting, franchement, ça fait l'affaire, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'antagoniste, j'ai envie de dire, les antagonistes, ou l'antagoniste, je vais pas aller trop loin, mais clairement, c'est bien osé, c'est bien dans le moment, ça met, même ça, ça met bien un effet de flipper, ça fait flipper, enfin, ça fait flipper, non, ça fait pas peur, mais tu te dis, waouh, en ce moment, j'ai pas trop envie d'aller dans le détail, mais quand même, on est bien dans le moment, donc c'est du non-spoil, mais concrètement, et justement, c'est en lien avec la clé, la clé justement, peut ouvrir, donc je vous laisserai découvrir quand même, je pense que c'est bien pour se mettre bien dedans, on est bien dans ta salle de cinéma, bien se mettre dans l'ambiance, et je trouve que ces antagonistes sont bien représentés par rapport à la franchise Emmy, mais aussi bien représentés par rapport à, en ce moment, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui fait débat aussi, donc ouais, j'ai vraiment bien aimé, et je trouve qu'elle est bien amenée, bien construite, sans aller dans le détail, ça c'est vraiment pas mal, et c'est vraiment dans l'air du temps, donc ça, ça j'ai bien apprécié, clairement. Pareil, donc on sait qu'au niveau des Emmy, et notamment Tom Cruise, bah les scènes d'action, et les cascades, là j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un certain manque de fluidité, ou peut-être de mal dosé, bon, la cascade la plus, celle que vraiment, qu'on vend le film avec, c'est la fameuse, la chute de la moto, même pour vous dire, moi les films du mois de juin, quand j'allais voir mes films, carrément, il y avait les bandes annonces de Emmy, mais carrément, ils passaient carrément le making-of, donc avant le film des joints, je me rappelle, ils ont passé le making-of de la cascade de la moto, et une fois que tu le vois en plein écran, dans le film, bah t'as un peu moins cette saveur, mais aussi, clairement, sans spoiler, cette cascade, elle a été, bon bah comment on pourrait l'intégrer, parce qu'en gros, il a un objectif, c'est d'aller sur le train, mais après, c'est vraiment détourné, tiré par les cheveux, pour qu'il fasse cette cascade, clairement, il aura, pour moi c'est mon avis, mais il aura pu aller sur ce train, vraiment d'une autre façon, et c'était vraiment pour ajouter, cette cascade, pareil au niveau du train, donc là, il y a une catastrophe, et il doit traverser, il y a une catastrophe imminente, le train c'est très très périlleux, donc il doit traverser des wagons, c'est vraiment pas mal aussi, mais après, tu dis, il y a peut-être trop de wagons à traverser, parce que tu dis, il y a celui-là, puis il y a celui-là, voilà, j'ai trouvé ça un tantinet, un peu long, et de façon, de manière générale, j'ai trouvé le film quand même, assez long, voilà, assez long, le début, beaucoup aimé, justement, nous présente, la fameuse menace, aussi que cette menace, à la fois on la présente, et à la fois comment elle est menaçante, envers le monde, on voit notre fameux, votre mission si vous l'acceptez, beaucoup aimé d'ailleurs aussi, la scène au début de l'aéroport, très très bon aussi, quand on utilise les technologies, tout ça, c'est très très bon, c'est là qu'on fait justement, la rencontre entre Ethan et Grace, donc Ethan joué par Tom Cruise, Grace joué par, j'allais dire, notre agent Carter, notre LA Atwell, donc ça c'est très très bon, et après justement, ça les amène en Italie, c'est là, j'ai trouvé qu'en Italie, c'était assez long quand même, très très allongé, donc on a de la course poursuite de voitures, qu'on voit peu dans la bande annonce, moi ce que j'ai préféré, c'est le côté badass justement, de notre pomme, de notre Paris, avec son gros 4x4 noir, tu la vois, comment elle prend les escaliers, comment elle l'écrase, comment elle pousse, très très badass, très très menaçante, ça j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé quand même la période assez longue, il y a du bon face à face justement, mais après voilà, j'ai trouvé ça quand même assez long, voilà, ça c'était mon ressenti, que dire encore, donc j'ai fait le tour du casting, j'ai fait le tour de l'histoire, à peu près sans spoiler bien sûr, concrètement, cette partie 2, est-ce que je l'attends, peut-être pas non plus, pas de la hype à fond, quand il va sortir, j'irai le voir évidemment, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même un peu long, et j'ai trouvé que les cascades étaient, étaient mises en place, mais mal dosées par rapport à l'histoire, voilà, ça c'est mon avis, pareil, juste la dernière petite chose avant de la conclusion, bon à un moment, ah il a des kilomètres, enfin il en a fait des kilomètres, notre Tom, notre Ethan, parce que des fois on le filme, on le voit sprinter, on les voit des fois dans les bandes annonces, mais c'est juste, ok il sprint sur un toit, ou il sprint dans une allée, ou il sprint dans des ruelles, mais c'est tout, ça apporte, il sprint, voilà, il a tapé un sprint, ou il a tapé deux sprints, puis trois sprints, c'est pour ça en fait je trouve que, tout est trop allongé, quand j'ai parlé de la cascade dans les trains, j'ai parlé au niveau du train, j'ai parlé d'une course, même la course poursuite, à un moment je l'ai trouvée longue, je l'aimais bien, mais à un moment elle est peut-être trop longue, voilà, donc c'est un peu ça, bon allez, autant envoyer la conclusion, je vais conclure, conclusion du film MI7 partie 1, j'ai bien aimé forcément la prestation de nos acteurs, surtout point fort au casting féminin, par contre j'ai trouvé un tantinet long, dans tous les sens du terme, le film pour moi est trop long, les scènes de cascade, c'est très bien, mais elles sont un peu trop longues aussi pour mon goût, et surtout que certaines cascades sont mal dosées par rapport à l'histoire, c'est vraiment que, il y a plusieurs solutions pour notre héros, et pour accéder à un lieu, on l'oblige à faire un gros détour pour faire une cascade, je trouve que c'est ça, voilà, mais bon, après ça reste que mon avis, bah d'ailleurs je vais donner mon avis sonore, quand même, ouais je, moi je vais mettre ça, ou ça, oui, parce que quand même, pour moi, monsieur Cruz, il faut quand même, après on va voir la partie 2, mais quand même, la cascade, ouais, il faut bien doser aussi avec le film, après voilà, je rappelle, par rapport au thème et l'antagoniste, je trouve que c'est très bien, c'est vraiment l'air du temps, peut-être pas visionnaire, mais très bon l'air du temps, voilà, mais ça ce n'était que mon avis, faites votre propre avis, à vous de juger, et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist, je l'ai appelée la triple A, on peut retrouver dans ces triple A, des films d'aventure, des films d'action, des films d'arts martiaux, science-fiction évidemment, comme vous le voyez aussi, de l'orifique, du DC, du Marvel, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la déliquez si vous n'avez pas aimé, petit débat, donc est-ce que vous trouvez que Amy reste à l'air du temps, en ce moment, en 2023, une des franchises, on va dire, qui tient encore la route, parmi, entre celles qu'on reboote sans arrêt, celles qu'on veut rallonger, ou celles peut-être qu'ils ont chuté, ou qu'ils ont bien amélioré, aussi bien des franchises, donc je parle des franchises Amy, comme on peut parler de tout, du Rocky qui dérive vers le Creed, ou encore des Dianne Jones, en ce moment, mais aussi les Jurassic, là, est-ce qu'elle s'est terminée, bien sûr, ou alors on peut les parler de franchises, comme des univers partagés, comme le DCU, ou encore le MCU. Libre du débat, de toute façon, là, c'est un peu l'objectif de cette chaîne, parler de ce qu'on aime, échanger, donner son avis, on peut avoir un avis différent, mais on a la même passion, et le but, c'est ça, c'est de partager tout ça, partager nos passions. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, devant un écran, devant une plateforme, devant un Blu-ray. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.